La classe préparatoire MP2I est une nouvelle filière qui ouvre en septembre 2021 et dont l'objectif est de laisser une large part à l'informatique. Dès lors, se posent de nombreuses questions. Alors d'abord, pour quel métier ? On peut déjà penser à tous les métiers qui ont besoin d'informatique et de mathématiques de haut niveau. Ingénieur, chercheur ou enseignant. Dans les métiers porteurs actuels, on peut citer l'intelligence artificielle avec le machine learning, deep learning. La création de jeux vidéo qui nécessite beaucoup de mathématiques derrière. L'informatique quantique, très en vogue. Ou aussi la sécurité informatique. Ça peut être utile aussi pour tous les ingénieurs qui ne seront pas forcément destinés à l'informatique, mais qui auront besoin d'expertise dans leurs décisions, de contrôle des choix opérés, de prescription de méthodes et d'interaction avec des spécialistes en informatique. De nombreuses écoles ont déjà manifesté leur intérêt pour cette filière et des places sont déjà réservées au concours. Alors tout d'abord, le volume horaire. Dans la MP2I, au semestre 1, c'est-à-dire les 6 premiers mois de la première année, il y a deux enseignements, informatique et sciences de l'ingénieur. Avec toutes les semaines, 12 heures de mathématiques, 6 heures et demie de physique chimie, 4 heures de sciences informatiques, 2 heures de sciences industrielles, 2 heures de français et philosophie et 2 heures de langue étrangère. Au deuxième semestre, c'est-à-dire les 6 mois suivants de la première année, les étudiants pourront choisir de conserver uniquement l'informatique ou uniquement la SI. A partir de là, les horaires sont différenciés. Les élèves ayant choisi informatique auront 6 heures d'informatique, là où ceux qui ont choisi SI auront 4 heures de sciences industrielles, 2 heures de chimie et 2 heures d'informatique pour tous. Pour les deux filières, est ajoutée une partie de projet TIPE de 2 heures par semaine. L'année suivante, c'est-à-dire au semestre 3 et 4, les élèves ayant choisi MP2I options informatiques deviennent des élèves de deuxième année MPI. Donc c'est la filière, disons, la plus classique. Les horaires sont alors les mêmes qu'au deuxième semestre, avec une heure de plus de physique, 12 heures de mathématiques, 7 heures et demie de physique, 6 heures d'informatique, 2 heures de français et philosophie, 2 heures de langue étrangère et toujours les 2 heures de projet. Ceux ayant choisi la MP2I options SI au deuxième semestre deviennent en deuxième année ou bien des étudiants de MP ou bien des étudiants de PSI. Dans la MP2I, on s'intéressera aux structures de données, aux algorithmes, à la gestion des ressources, notamment avec l'idée de la complexité et de la difficulté des problèmes. Après avoir étudié le Scratch au collège et le Python au lycée, les étudiants compléteront leur langage avec, d'une part, le C, un langage impératif dit de bas niveau, proche de la machine, qui est notamment très utilisé pour les jeux vidéo et extrêmement courant. Le OCaml, qui est un langage fonctionnel, notamment utilisé en aéronautique, et le langage SQL, utilisé pour les bases de données. La MP2I est donc une opportunité pour tous les étudiants scientifiques qui aiment les mathématiques et l'informatique et qui sont désireux d'en savoir plus.